Le mécontentement se lit sur les visages de ses membres du syndicat national des agents et organes des secteurs publics et parapublics de l'information. Opérant à la RTI, ces derniers dénoncent des conditions de vie qu'ils jugent mauvaises. L'appel aux autorités compétentes de venir nous aider à résoudre notre question. Notre maison nous coûte très cher. La RTI, je l'ai dit tantôt, c'est la vitrine d'État. Normalement, quand on voit un agent de la RTI, on doit être fier. Vous êtes fier quand vous me voyez ? Ou bien vous êtes fier quand vous voyez nos collaborateurs ? Je ne pense pas. Et c'est cette image-là qu'il faut repositionner. Une dizaine d'années de droits bafoués, des sursalaires spoliés en mars 2023 ainsi que des stocks de congés impayés, ce sont les revendications de ces agents. Nous lançons un appel au nom de la FESACI, aux dirigeants de la RTI, pour leur dire que le jeu du chat et de la souris a assez duré, qu'ils prennent leur responsabilité pour écouter les jeunes jeunes aujourd'hui qui dirigent l'organisation et qui veulent le bien-être de tous les travailleurs de la RTI et qui veulent aussi que la RTI se porte mieux pour servir la nation. Né en 1975, le SININFO est le premier syndicat du ministère de la Communication, un pionnier qui a été à la base de certains changements structurels au sein du dit ministère. De grandes luttes ont été menées pour le bien-être des travailleurs des différentes structures du ministère de la Communication. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !